Très bien, alors, la dernière fois, donc, la dernière séance, je me suis arrêté à la, donc, des principales variables, c'est ça, on va voir, donc, la dispersion. J'avais dit que la dispersion, donc, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent aux populations animales, donc, d'occuper l'espace dans la nature, et ces mécanismes, ils sont en nombre de trois, à savoir l'immigration, l'immigration et le nomadisme au emploi transhumance, d'accord ? Après, donc, cette première variable, et deuxième variable très intéressante, effectivement, qui détermine, donc, l'évolution dans le temps et dans l'espace des populations animales, à savoir la natalité, ok ? Alors, qu'est-ce que la natalité ? C'est très simple, la natalité, c'est la production de jeunes individus par une population, voilà. Donc, c'est le fait qu'une population animale se renouvelle, voilà, augmente total en produisant des jeunes, hein, donc, c'est la natalité, ok ? Très bien. En fait, si vous vous rappelez du schéma que nous avons établi lors de la première séance, lors de l'évolution dans le temps et dans l'espace, donc, des parables étapes, vous avez deux flous, on a un flou entrant et un flou sortant, ah, et parmi les principales variables du flou entrant, vous avez là la natalité, et l'opposé, c'est la mortalité, comme on va le voir, effectivement. Donc, il est le principal facteur d'accroissement, bien, d'augmentation de la taille d'une population. Ce qui est intéressant de connaître, en fait, parce que nous, on s'intéresse aux animaux dans la nature, hein, voilà, ce qui nous intéresse, donc, ce sont les populations sauvades. Et par conséquent, voilà, ceci nous conduit à distinguer deux types de natalité. Je m'explique. Là, la première natalité, c'est la natalité qu'on appelle la natalité réelle, ou encore la natalité écologique, c'est-à-dire, c'est la production de jeunes individus dans les conditions naturelles, c'est-à-dire en présence de facteurs du milieu, ça va ? Donc, là, c'est une natalité qui est réelle, voilà, elle correspond, en fait, voilà, à la production, ou bien, de jeunes individus dans les conditions d'environnement, c'est-à-dire dans les conditions naturelles, c'est-à-dire présence de facteurs limitants. L'animal, dans son milieu de vie, voilà, il se reproduit, ok ? Donc, rien ne lui fournit. Voilà, là, donc, on parle d'une natalité qui est réelle, ou bien écologique, ok ? Voilà, par opposition, par contre, c'est jamais, c'est jamais, hein, en élevage, en laboratoire, ou bien en élevage, effectivement, de façon générale, hein, là, on parle de natalité maximale, ou bien, natalité physiologique, c'est-à-dire, c'est une natalité dans les conditions, l'opposé des conditions naturelles, c'est quoi ? Les conditions ? Artificielles. Artificielles, tout à fait, tout à fait, c'est-à-dire, hein, le cas de l'élevage, par exemple, des bétails, ou bien, au vin, ou bien, peu importe, c'est-à-dire, là où l'élevage, il produit l'essentiel à ces animaux, vous voyez ? Donc, là, on ne parle pas d'une natalité réelle, mais plutôt de natalité qui est, alors, artificielle. Parce qu'en fait, l'animal, tout est fourni à l'animal, la nourriture, l'eau, le médicament, le matériel, etc., etc. Donc, là, on parle, effectivement, de la natalité qui est, donc, maximum, bien, natalité physiologique. Voilà, elle correspond, donc, à la production de jeunes individus en l'absence de facteurs limitants. Pas de facteurs limitants. Toute contrainte, voilà, toute maladie qui peut empêcher la production de jeunes, voilà, est écartée par, par qui ? Par, par l'éleveur. C'est-à-dire, par des conditions artificielles. Ça va ? Tout est fourni, quoi. Ça va ? Donc, là, c'est rien à faire. Donc, désormais, distingue deux choses. Dans la nature, présence de facteurs limitants. Or, nature, c'est-à-dire des conditions physiologiques artificielles, absence de facteurs limitants. Nous, tout le temps, on va s'intéresser aux conditions naturelles, les couplations sauvages, et, par conséquent, présence de facteurs limitants. C'est-à-dire que l'animal se nourrit tout seul, en fonction des conditions de son milieu. Ok ? Très bien. Alors, cette natalité maximale, en fait, il traduit le potentiel biotique de l'espèce. Pour un éleveur, par exemple, un éleveur qui éleve des vitais, le code Chine, l'ordre de la fédérée édifiée, par exemple, un éleveur qui passe le motant pour la fédérée, effectivement, ben voilà, dans sa ferme, il produit, il fait tout pour créer un meilleur rendement. Vous voyez ? Donc, la nourriture est fournie, l'eau est fournie, le vétérinaire qui passe le temps, le vaccin, etc., etc. Autrement dit, donc, il évite la moindre mortalité. Pour lui, c'est ça, il évite la moindre mortalité. Et par conséquent, cette natalité maximale, bien plus logique, correspond au potentiel biotique. Voilà, c'est-à-dire l'espèce, c'est-à-dire la capacité de se reproduire, de se reproduire tant que possible. Parce qu'en fait, l'éleveur est à l'esprit, par exemple, commercial. L'éleveur est à l'esprit, par exemple, commercial, l'effet du tout pour créer un grand rendement. Et par conséquent, il le peut jusqu'à ce que, là, le potentiel biotique, c'est-à-dire la capacité de se reproduire de l'espèce en question. Au-delà, il ne peut rien faire. Vous voyez ? C'est pourquoi cette natalité maximale, elle correspond, en fait, ou bien traduit le potentiel biotique de l'espèce. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de natalité réelle ou natalité physiologique, en tout cas, on définit un taux de mortalité. Voilà, c'est normal. Ce taux de mortalité, pardon, correspond, c'est un rapport entre le nombre de jeunes produits à l'abst du temps, durant une période indéterminée, généralement fin d'année, par rapport à l'effectif total d'aproplètes. Voilà, 60, normalement, fois par mille, ça dépend, hein, donc, de l'espèce. OK ? Voilà. Chez les espèces à faible potentiel biotique, par exemple, le cas de l'ombre, c'est des espèces qui donnent peu de naissance. Voilà. Quelques, voilà, 2, 3, 400 enfants, pas plus, normalement. Voilà, le taux de natalité, voilà, le taux de natalité, il est exprimé en pour mille et par cent. Par contre, c'est une espèce à faible potentiel biotique qui donne beaucoup, beaucoup d'individus, le cas, par exemple, qui ont fait bien le crustacé, là, là, vous pouvez l'exprimer en pour cent, pour mille, comme vous voulez, en tout cas, c'est conventionnel. Ça va ? Voilà, donc, pour ce qui est de cette natalité. Distinguez, s'il vous plaît, 2 types de natalités. Voilà, naturelles ou écologiques, voilà, puis, un maximal ou artificiel. Présence ou absence de facteurs, limitons, s'il vous plaît. OK. Par opposition au flux en tronc, vous avez un flux sur temps, parce que l'essentiel, c'est le maintien de l'équilibre. C'est ça, dans la nature, pour qu'une population animale évolue dans son milieu, il fallait qu'il y ait un certain équilibre. Donc, par opposition à la natalité, une deuxième variable, effectivement, démographique, très intéressante pour l'être, c'est la mortalité. Par opposition à la natalité, bien sûr, vous avez la mortalité. D'autres choses en une phrase. Voilà. Ben ici, effectivement, comme vous pouvez le constater, la mortalité, elle touche différemment les individus. Voilà. Par exemple, la mortalité qui touche les jeunes, les différentes... La mortalité qui est jeune, les sub-adultes, les différentes autonomes qui touchent les adultes, etc., etc. Autrement dit, il touche les différentes classes d'âge de la population. Voilà. Différemment. Voilà. C'est normal. Mais aussi, ça diffère d'une... Il est aussi lié au sexe. La mortalité touche différemment les mâles et les femelles. Tout ça, on va le faire plus en détail. Voilà. Bien sûr, et par conséquent, dans ce cas, puisque la mortalité, il touche différemment les différentes classes d'âge, nous sommes obligés, si vous voulez, on est censé, donc, déterminer un taux de mortalité par catégorie de population, par classe d'âge. Voilà. Le taux de mortalité chez les jeunes, le taux de mortalité chez les adultes, chez les adultes, chez les mâles, chez les femelles, etc. C'est comme ça qu'il fallait procéder pour suivre cette évolution dans le temps et dans l'espace. Comme pour la natalité, vous avez à distinguer deux types de mortalité. Sur quelle base ? Présence ou absence de facteurs limitants. Voilà. Là, c'est clair. OK. Très bien. Voilà. Donc, le premier cas, dans les conditions naturelles, en présence de facteurs limitants, vous avez à définir une mortalité qui est réelle, ou bien écologique. Toujours l'écologie parfaite, les conditions du milieu. Voilà. Exprime le taux de mortalité naturelle. C'est-à-dire, dans les conditions naturelles du milieu. Rien n'est apporté à la population. Voilà. Donc, c'est présence de facteurs limitants. Par contre, par contre, le cas, dans les conditions artificielles, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il cherche à m'élever, par exemple ? C'est éviter le maximum de morts. Voilà. Et par conséquent, on parle de mortalité minimale. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a à l'esprit commercial, c'est essayer d'invituer le maximum de morts. Et par conséquent, on parle de mortalité minimale. Il faut que la mortalité touche le moins possible des individus de sa population. Voilà. Elle correspond donc à la disparition, bien la mort, le dissé, si vous voulez, des individus de sa population dans les conditions artificielles, cette fois-ci. Élevage, en laboratoire, en fer, etc., etc. Dans le présent, absence de facteurs limitants. Voilà. Comme pour la natalité, vous avez à définir un taux de mortalité. Donc, il exprime le taux de mortalité minimale, dans ce cas. Elle est déterminée par la longévité potentielle de l'espèce. Qu'est-ce que je veux dire là ? Même si vous êtes humeur et que vous apportez tout à votre population, mais chaque espèce a une durée de vie. Au-delà, vous pouvez tout faire pour éviter la mortalité. Mais dès que l'espèce arrive à la durée de vie, et que ce n'est pas la nature, vous ne pouvez plus rien faire. Oui, parce que voilà. Effectivement, c'est pourquoi le plus souvent on qualifie cette mortalité minimale à la longévité potentielle de l'espèce. La longévité, voilà, c'est la durée de vie. D'une espèce animale, effectivement. Voilà. Comme pour la mortalité, à quoi correspond le taux de mortalité ? C'est, voilà, le nombre de départs et le nombre de morts par rapport à l'effectif total de la population, tout simplement. Et s'exprime, aussi, comme pour la mortalité, en pourmire. ça va ? Ça va ? Très bien. Voilà. Donc, voilà les deux principales variables entrant et sortant, et par conséquent, les deux principales variables démographiques qui ont une importance capitale, bien, primordiale, effectivement, dans l'évolution, dans le temps et dans l'espace des populations animales, comme on va le voir. OK. Alors, comment présenter ces données ? Maintenant que vous avez déjà, donc, déterminé l'effectif de votre population, la densité, l'occupation de l'espace, la dispersion, vous avez déterminé la mortalité, la mortalité, donc, beaucoup de données, effectivement. Comment présenter d'une façon facile vos données, effectivement, de sorte à les traiter d'une façon aisée ? Effectivement, ces données, vous pouvez les regrouper, ou bien les porter, les accumuler, les compiler dans ce qu'on appelle une table de service. Cette table de service, c'est une table, comme son nom l'indique, qui vous servira à compiler, à regrouper toutes les données que vous avérez qui sont dans la nature, ou bien en élevé, ça dépend de votre objectif, donc c'est votre population animale. Qu'est-ce qu'une table de service ? Comme son nom l'endant, donc c'est une table, effectivement, qui représente, qui regroupe toutes les données démographiques que vous avez donc regroupées, ou bien rassemblées sur votre population. Donc, une table de service, la représentation se forme d'un tableau, d'un certain nombre de paramètres démographiques, qu'on va définir, effectivement, selon les différentes classes d'âge. Parce qu'en fait, maintenant, toute population, elle a différentes catégories, différentes classes d'âge. de la mise basse, bien de la naissance à la mort, toute population, elle présente plusieurs classes d'âge. Et bien sûr, la mortalité, elle touche différemment les classes d'âge. Et par conséquent, votre tableau, effectivement, qui regroupe toutes les données démographiques, doit refléter, effectivement, ces différentes classes d'âge. Voilà. Quelles sont alors ces variables à considérer, désormais, donc, pour suivre dans le temps et dans l'espace une population animale, ces variables, c'est normal, elles dépendent de l'âge. Parce que ce que vous avez à faire, vous, c'est suivre cette évolution de la naissance à la mort. Voilà. Donc, de T0 à T1. Vous voyez, c'est normal. Donc, c'est là, c'est le temps qui est prépondérant à ce niveau. Voilà. La première variable, le premier paramètre à connaître, et donc, à considérer pour votre tableau, c'est ce qu'on appelle X. Voilà. X, c'est quoi ? C'est l'intervalle d'âge. Voilà, c'est l'âge. X prime, soit en jour, en mois, ou en année. Selon quoi ? Selon la durée de vie de votre espèce. Il y a des espèces qu'on qualifie de longévites, qui vivent beaucoup de temps. Il y a des espèces qui ont une courte vie, etc., etc. Donc, en fonction de cette longévité, de la longévité de l'espèce, pour votre population. Donc, X, il peut être exprimé soit en jour, mois, voire un an. Donc là, c'est l'intervalle d'âge. Je vais vous donner un exemple pour vous illustrer ceci sans problème. Après, bien sûr, vous avez l'âge, voilà, vous avez un temps de départ, la naissance, puis, vous faites le suivi jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Très bien. Donc, vous avez à calculer LX. C'est quoi LX? C'est le nombre d'individus que vous avez dénombré compté au début de votre travail. Donc, à l'état initial. OK? Donc, LX, nombre d'individus dénombré, ou bien comptabilisé au début de l'intervalle X. Alors, très bien. Puis, normalement, avec le temps, avec l'évolution, c'est vrai qu'il y a des individus qui arrivent, il y a aussi des individus qui disparaissent. LX, c'est quoi? C'est le nombre d'individus morts, voilà, au cours de votre intervalle de temps, qui est X tout le temps. Si vous avez LX et LX, qu'est-ce que vous pouvez calculer? À partir de LX et LX, qu'est-ce que vous pouvez calculer? Le taux de mortalité. Tout à fait. Vous pouvez le calculer sans problème. Et ce taux de mortalité vous permettra, effectivement, de suivre l'état de votre population. S'il y a beaucoup de morts, ça veut dire que votre population a un problème. C'est à vous de, voilà, de trouver une solution. Ben, sinon, c'est très bien. OK? Donc, effectivement, à partir de X et LX et LX, vous pouvez calculer le taux de mortalité. C'est 10X, c'est le nombre de 10C, sur LX, c'est le nombre initial de la population. X 100, bien sûr, bien X 1000, selon l'objectif. Ça va? Très bien. On va donc voir ceci, un exemple qui va illustrer ceci. En tout cas, ce n'est pas la peine de prendre des notes parce que vous aurez la présentation sur la plateforme. Vous l'avez déjà d'ailleurs. OK? Très bien. Voilà, un exemple, effectivement, de table de service. Voilà, une table de service d'un insecte, l'épée d'offreur, un papier. Vous voyez? Donc là, vous avez X, 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 donc, c'est exprime l'âge, effectivement. Et cette A, ça commence depuis les E, c'est-à-dire depuis la pente, jusqu'à l'âge adulte. Voilà, effectivement, c'est ça. Vous suivez votre population depuis la pente, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la mort, effectivement. Et au sein de cette population, vous avez déterminé l'X, voilà, l'X, c'est le nombre de départs. Vous êtes parti de 200 heures. Vous voyez? Et vous suivez l'évolution dans le temps. Jusqu'à ce que? Depuis l'heure, jusqu'à l'âge adulte. Vous voyez? Bien sûr, avec l'âge, il y a des pertes. Et chaque perte, chaque mortalité, elle a 10 causes. Bien sûr, là aussi, vous êtes censé déterminer les causes de cette mortalité. Alors, il y a X, voilà, vous êtes parti de 200 heures. Les heures qui vont donner des jeunes larves, le passage des oeufs aux jeunes larves, il y a de la perte. Vous avez perçu combien d'oeufs? 30 heures. C'est ça? Quelles sont les causes de cette perte? Bien, il y a des parasites, mais il y a aussi d'autres facteurs indéterminés. Vous voyez? Donc déjà, à partir de ce stade, au stade oeuf, voilà, vous pouvez calculer, voilà, vous avez perdu 30 oeufs, donc vous pouvez calculer le taux de mortalité au niveau oeuf. C'est quoi le taux de mortalité? Nous avons dit c'est 10X sur 1X. Ça va? 300, ça donne 15. C'est bon? C'est bon? Voilà, c'est très simple. OK. Après l'oeuf, passage aux jeunes larves. Effectivement, après les jeunes larves, après les jeunes larves, on passe aux larves âgés. Là encore, vous avez au début de période de 30, donc votre lot, il sera composé de combien de jeunes larves? 170. Sur 200 oeufs, seuls, 170, 60 arrivés à l'éclosion, arrivés à ce stade. Effectivement. ces jeunes larves, ils sont dynamiques, actives. Dès qu'ils sont là, ils commencent à se disperser, à se déplacer. Ce qui les expose à des dangers. C'est normal. Parce que vous jouez au-delà de chez vous, effectivement, vous êtes exposés à des dangers. C'est le cas de la dispersion, effectivement. Donc les jeunes larves, sur 170, il y a perte de 136. 36 larves, ce sont, donc, 10, ils sont perdus. Voilà. Vous pouvez là encore calculer le taux de mortalité. À ce stade. 10 sur l'x. Ça vaut donc combien? 130 sur... Comment on calcule le taux de mortalité ici? Voilà, 130 sur 170, ça donne 80. 80%. Ça va? Après ce stade, larves âgées, larves jeunes, on passe aux larves âgées. Voilà. Donc, vous avez perdu 136, il faut combien? Combien? de larves jeunes est arrivé au stade de larves âgées? 34. Vous y êtes? 34, effectivement. Sur ces 34 larves âgées, il y a encore, voilà, voilà, des dangers. Parce que l'animal, c'est la présence de facteurs limitants. C'est dans la nature. Voilà, il est exposé à beaucoup de choses, à beaucoup de dangers. Les prédateurs, la compétition, la dispersion, ce que vous voulez. Effectivement, sur ces 34 larves âgées, par les parasites, les maladies, la dispersion, bref, il y a beaucoup de pertes. Donc, les parasites ont provoqué la disparition de 13,6 et les maladies, 6,8. Pourquoi ces virgules? Pourquoi ces virgules? Pourquoi les virgules? Parce qu'en fait, là, c'est un ensemble de, c'est une moyenne. Voilà, parce qu'il fallait toujours, voilà, se baser sur une moyenne. Une seule manipulation ne suffit pas. Il fallait faire plusieurs échantillons. Vous voyez? Effectivement, alors, sur l'arve âgée, là, vous avez 34, seuls, 3,4 se sont transformés en chrysalides. Donc, vous avez une perte de 30,6. Alors, là aussi, vous calculez le taux d'homophagie c'est combien? 30,6 sur 34 ça donne 90%. Ça va? Puis on continue. Les chrysalides, parmi ces chrysalides, c'est une phase donc, inactive, seuls, sur 35, 3,4 chrysalides, celles deux se sont transformées en imago, en papillons adultes. Vous voyez? La cause, c'est toujours les parasites plus autre, voilà, autre cause. Voilà, ça pourrait être la contamination par les champignons, les prédateurs, la dispersion, dans plusieurs, effectivement, causes de mortalité que vous êtes censés d'ailleurs d'identifier et de déterminer au cours de votre suivi. Voilà, voilà, effectivement, sur ces imagos, avec le temps, seuls, voilà, nous avons perdu 0,50, voilà, ce qui donne un taux de mortalité de 20 individus. Ça va? Donc, là, vous êtes partie de 200 oeufs, 200 oeufs, vous êtes arrivé à 170 large jeunes et 34 large âgés, 3,4 chrysalides et 2,5 adultes. Vous voyez? Donc là, c'est une table de service, comme ça, voilà. Donc, à partir de ce tableau, vous pouvez avoir beaucoup de choses sur l'état de santé de votre population. Est-ce que votre population se porte bien ou pas? c'est une tableau. Maintenant, si je vous demande de lire, bien d'analyser ce tableau, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Qu'est-ce que ça reflète ce tableau? Voilà, c'est pour exemple qu'on vous propose ce tableau, il vous demandait de le commenter, ce tableau, et de l'analyser. Qu'est-ce que ça reporte? Qu'est-ce que vous pouvez lire à partir de ce tableau? Quant à l'état, sentez-vous bien l'évolution dans le temps et dans l'espace de cette population de l'épidopère, de papillons. S'il vous plaît? Il y a une grande perte qui est en train de vivre dans l'espace du genou. Très bien. Et donc, une grande perte, effectivement, une grande perte, et qui sont les faces les plus touchées? Comme vous l'avez dit, donc les larves jeunes et les larves âgées. Donc, la première remarque. Mais une première remarque qui saute aux yeux. Voilà, remarque qui saute vraiment aux yeux. Vous êtes parti de combien d'individus? Deux cent. Deux cent. Vous arrivez à combien d'adultes? Ben voilà, c'est ça. Donc la première remarque, c'est ça. À partir de deux cent individus, nous sommes arrivés à deux verbes de cent individus. Voilà, c'est la remarque la plus intéressante. Déjà là, c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc déjà, à partir de deux cent individus, vous êtes arrivés à deux adultes. Il y a un problème. Effectivement, un problème, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mortalité, beaucoup de pertes, beaucoup de mortalité. Effectivement, cette mortalité, il touche quelle classe? Parce que vous cherchez la cause. Pourquoi chercher la cause? Pour porter des solutions. Donc, il faut aller voir à quel niveau cette mortalité est la plus grande. Voilà. D'après le tableau, les jeunes, larves, les jeunes, les larves, jeunes et âgés, effectivement. Voilà. Avec respectivement, voilà, 90% de pertes. Donc, si vous voulez intervenir, si vous voulez agir, c'est à ce niveau qu'il fallait agir. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que les larves jeunes et les larves âgés, ils ont un problème, ils n'arrivent pas à se transformer en chrysalis. Voilà. Donc, vous êtes arrivé à identifier le problème. Voilà. Donc, voilà, vous êtes arrivé à mettre le doigt sur le problème. Il faut remédier à cette situation. Il faut que les jeunes larves et les larves âgés se transforment en chrysalis si vous voulez que votre population évolue correctement dans le temps et dans l'espace. Ok, très bien. Maintenant, je vous demande de calculer le taux de mortalité par rapport à cette cohorte. Cohorte, bien, cette génération. C'est-à-dire, la cohorte, c'est l'ordre d'individu de même âge et on dit qu'il a même le même événement. Un même événement. Donc, depuis l'heure jusqu'à l'image. C'est une cohorte. Sort d'une génération. Et le taux de mortalité de ce corps, si vous vous demandez de calculer le taux de mortalité de ce corps, il serait de combien à votre avis ? Comment le calculer ? Pas presque ce qu'on vient de voir. Comment calculer le taux de mortalité dans l'ensemble de la population depuis le stade oeuf jusqu'à le stade adulte ? C'est quoi le taux de mortalité ? C'est le nombre de morts par rapport à l'effectif initial. Voilà. Il va y suffisant de faire la somme de ce taux de mortalité à diviser par l'effectif initial qui est 200. Si vous faites la somme 30, etc., ça vous donne 198. Si vous le divisez par 200, ça vous donne 0,99%, soit 99% de pertes. Voilà. Donc, c'est une population qui souffre trop. Voilà. C'est une population qui a des problèmes. Et c'est ça le rôle, effectivement, de la dynamique de la population qui est la base de la biodiversité de la conservation. Si vous voulez conserver et valoriser les populations civiles, il fallait étudier leur dynamique. C'est-à-dire tout connaître sur leur évolution dans leur temps et dans l'espace. Donc, cette population a des problèmes. C'est quoi le problème ? C'est un taux de mortalité trop élevé. Quel stade ? Quel stade doit-on agir ? C'est surtout au niveau du stade l'âge jeune et l'âge âgée. Ça va ? Voilà. Un exemple entre plusieurs. Donc, on verra plus de détails de ce genre en TD. Ça va ? Vous avez déjà commencé à l'étudier ? Pas encore ? Pas encore ? L'étudier de la dynamique ? Pas encore. OK. Très bien. Alors, voilà pour ce qui est dans ce site de service. Encore une fois, ces données que vous avez compilées ou bien que vous avez regroupées sur ce tableau, vous pouvez les représenter encore graphiquement pour plus de facilité. C'est très facile de lire ou bien d'interpréter ou bien de commenter une figure qu'un tableau. Les données que vous avez compilées lors de votre suivi sur le terrain, vous pouvez les représenter graphiquement. effectivement, les représentations graphiques ici d'une table de service représentent ce qu'on appelle des courbes de service. C'est quoi ? Une courbe de service, c'est la représentation graphique. Voilà, tout simplement, des données compilées sur une table de service. Tout à fait. Voilà, une courbe de service est une représentation graphique du nombre de survivants d'une cohorte en fonction de l'âge. Ça va ? Très bien. Cohorte, je répète, cohorte, groupe d'individus du même âge suivi de la naissance à la mort. Dans le cas de notre papillon, l'œuf à l'adulte, c'est une cohorte. Ok ? Très bien. Alors, voilà, dans une courbe de service, normalement, l'effectif initial c'est généralement fixé à 1 000 individus. Voilà. Parce que si on dépasse 1 000, on aura des problèmes à représenter les chiffres graphiquement. Généralement, ce chiffre initial, c'est un effectif initial, il est fixé arbitrairement à 1 000 individus. Là encore, pour les espèces à forte mortalité juvénile, c'est-à-dire qu'elles perdent beaucoup de jeunes dans à l'âge jeune, effectivement, le nombre de survivants à un âge donné peut être représenté sur forme de l'oucaïque. Par exemple, le cas des amphibiens, par exemple, qui donne beaucoup d'œufs, beaucoup d'œufs, des milliers d'œufs. Voilà. Pour représenter ceci graphiquement, ce n'est pas évident. Donc, il fallait réduire le nombre en travaillant avec des l'oucaïques. Ok ? Donc, c'est une question de simplicité pour la représentation graphique. Voilà. Alors, quelle que soit votre table de survivre, votre table de survivre, vous avez à distinguer trois types de courbes de survivre. Il y en a plusieurs, mais les principales courbes de survivre ne sont pas de nombre à trois. Donc, pour vous, déjà, je vous invite à bien maîtriser trois types de courbes de survivre effectivement, qui expriment, effectivement, dans l'évolution, dans le temps et dans l'espace d'une population animale, sauvage. Ok ? Alors, on va aller voir. Voilà. Le premier type, le premier type de courbes de service est ce qu'on appelle courbes de service de type 1. Type 1. C'est la rouge. Oubliez les deux autres courbes et concentrez-vous sur la courbe rouge qui est la courbe de type 1. Qu'est-ce qu'elle exprime ? Qu'est-ce qu'elle exprime ? Voilà. Elle exprime, voilà, l'évolution de la mortalité dans le temps. Effectivement, cette évolution, voilà, elle peut vous aider, elle peut vous indiquer l'état de santé de votre propriété. D'accord ? Voilà. Donc, le nombre de survivants en ordonnée et vous avez l'âge en abscisse et vous suivez donc l'évolution en fonction de l'âge. L'évolution de quoi ? De la mortalité. Pourquoi la mortalité ? Pourquoi on suit la mortalité ? Parce que, je l'avais dit tout à l'heure, elle affecte différemment les différentes classes d'âge. Donc, ce suivi vous permettra d'avoir une idée sur l'évolution de temps au niveau des différentes classes d'âge des jeunes, des si basiques, des adultes, etc., etc. Voilà. Alors, pour ce premier type, effectivement, qu'est-ce que ça représente à votre avis ? Si je vous demande de commenter la courte type 1, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Qu'est-ce que vous constatez ? Voilà. Là, on leur donnait, donc vous avez le nombre de survivants, voilà, le nombre de survivants et en la suite, vous avez l'âge. Qu'est-ce que vous constatez ? Voilà, si je vous demande d'interpréter cette courte, qu'est-ce que vous constatez ? Voilà. Le point de départ, en haut, effectivement, donc, c'est l'effectif initial, et qu'est-ce que vous constatez ? Au début, la courte, elle ne varie pas. Voilà, ça a évolué cette forme d'un plateau. Vous voyez ? C'est-à-dire que la mortalité, est-ce qu'elle est grande ou faible ici ? La mortalité, est-ce qu'elle est élevée ou faible ? Au début ? Faible ! Voilà, parce qu'en fait, l'effectif initial, elle n'a pas chuté. Donc, la mortalité reste faible, faible, faible avec l'âge. Mais à un certain âge, ça, la courbe s'échite. C'est ça ? Donc, ça veut dire quoi ? Que la mortalité, elle est faible au stade jeune, voilà, au stade jeune, et ce n'est qu'après un certain âge, qu'à l'âge adulte, légil, vieux, que la mortalité, voilà, c'est bien important. C'est le cas de quelle population ? Non. Effectivement. Voilà. Voilà, effectivement, c'est le cas de l'homme. Voilà. La mortalité enfantique, c'est maintenant, avec le vaccin, avec la sécurité sociale et tout, elle est presque faible, mais avec l'âge, voilà, c'est un moment, après qu'à 70, 80, voilà, c'est la durée de vie. Potentiel, vous pouvez, quel que soit votre niveau, voilà, c'est la mort. Effectivement. Voilà. Effectivement. C'est bon ? Donc, c'est bon. Donc, cette courbe, elle est concave vers le bas et ça signifie quoi ? Ça signifie, ça reflète une faible mortalité au niveau, chez les enfants, bien chez les jeunes et les jeunes adultes, une grande mortalité après l'âge, à l'âge du vieux. à l'acquisition d'un certain âge que la mortalité devient importante. Voilà ce que vous l'aurez à dire. Voilà. Les courbes du type 1 sont aplatis au départ. Effectivement. C'est un plateau. Effectivement. Ils s'incursent, ils chutent brusquement à un certain âge. C'est-à-dire, à l'âge, voilà, vraiment avec l'âge des adultes, lorsque la population aient un certain âge, lorsque la population vieillit, voilà, la courbe, la mortalité augmente. Elle correspond à quoi ? Ça veut dire à quoi ? Faible taux de mortalité chez les jeunes, voilà, puis un taux et le vieux de mortalité chez les vieux. Voilà. Voilà. Ce cours de survie, donc, est celui d'une population qui produit peu, peu de jeunes. Voilà. Qui produit peu de jeunes, et qui porte le soin à ces jeunes. Voilà. Difficilement. Elle produit peu de jeunes, le cas de l'homme, deux, trois enfants, et encore, et emparer nos hommes. On porte beaucoup de soin à nos hommes. Voilà. Donc, à votre avis, c'est une mortalité qui est naturelle, bio-artificielle, présence ou absence de patteurs irritants dans ce cas ? Présence ou absence de patteurs irritants ici, le cas de l'homme ? Présence ou absence de patteurs irritants ? Présence, de patteurs irritants. Parce que tout est fourni. Voilà. On prend soin de son enfant, les vaccins à la licence, voilà, la sécurité sociale, etc., 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 voilà. Donc, présence ou facteurs limitants. Effectivement. Voilà. Tout à fait. Effectivement, voilà, c'est le cas des grands mammifères d'une façon générale. Dans la nature, c'est le cas des grands mammifères, les lions, les loups, etc., etc., qui ont soin à nos jeunes. Et là, pas de facteurs irritants. Chez l'homme, effectivement, c'est le cas aussi, mais présence de facteurs irritants. Ça va ? Donc, pour ce premier type, voilà. Donc, une courbe qui est concave vers le bas. Ok ? Très bien. Pour le premier type, le troisième type, je passe à l'autre type, voilà, le type 3. Je laisserai le type 2 tout à l'heure. Pourquoi le type 3 ? Pourquoi j'ai passé du type 1 au type 3, à votre avis ? Le type 3. Tout à fait. C'est l'opposé. Carrément, c'est l'opposé. Voilà. La première courbe, type 1, elle est concave vers le bas. La troisième courbe, type 3, elle est concave vers le haut. Donc, c'est l'opposé, carrément. Ça reflite quoi, alors ? Ça reflite quoi ? Un taux de mortalité élevé. Chez les jeunes, vous voyez la chute dès le début de la vie. Une forte mortalité. Puis, ce n'est qu'avec l'âge que la mortalité devient faible. Ça va ? C'est le cas qu'on vient de voir. C'est le cas de notre papillon. N'est-ce pas ? C'est le cas de notre papillon. À partir du centenar, on est arrivé à un 2, une grande perte au stade jeune. Stade jeune, stade âgé. Donc, une grande chute, effectivement, au début de la vie. Et c'est le cas de papillon. Il a dit que la mortalité a diminué ce qui nous a le rendu d'arriver à ces deux jeunes papillants. Voilà, effectivement. Donc, si nous posons du type 1, voilà, chute fortement au départ, c'est-à-dire aux jeunes au début de la vie, puis s'applater au niveau d'une valeur qui est très faible, voilà, qu'on peut le voir sur la courbe, correspond à un taux, un fort taux de mortalité donc du jeune, si je puis dire effectivement, et un taux, donc, plus faible, ce taux devient plus faible avec l'âge, tout à fait, voilà. Ce type du courbe donc caractérise les populations et les espèces qui ont une très forte fécondité, voilà, une très forte fécondité, c'est-à-dire qui donne beaucoup d'oeufs, ou bien, beaucoup de jeunes. Donc il y a des papillons, il y a 200 oeufs, donc il y a des amphibiens, hein, une femelle en amphibien, combien donne d'oeufs ? Hein, 10 millis d'oeufs ! Pourquoi ? Parce qu'elle ne porte pas du soin à leurs oeufs. Hein, avec la maison en eau, les papillons arrivent, accouplement, la femelle qui prend 10 millis d'oeufs et le couple par ailleurs laissant des oeufs à leur sort. C'est normal, c'est une stratégie, voilà, je donne beaucoup d'oeufs, beaucoup, donc énorme fécondité pour avoir, voilà, le maximum d'individus que l'on dirait, hein, la théorie qui l'est. Là, c'est la nature qui est dans la nature de ce qu'on dirait. C'est une stratégie. Produire beaucoup d'oeufs, voilà, pour avoir tel individu qui est allé. Parce qu'en fait, dans la nature, il y a beaucoup d'autres de contraintes. Le prégateur, la constitution, la prégation, ce que vous voulez. Voilà, la distillation du milieu, etc., pour les engendir, etc., etc., ça va ? Très bien, voilà, effectivement, donc ce type 3, c'est pour mieux se souvenir, voilà, c'est l'opposé du type 1. Voilà, c'est l'opposé du type 1. Donc ce type, effectivement, ce type de courbe, voilà, il caractérise, effectivement, beaucoup d'espèces animales, notamment les mollusques, les crustacés et les amphibiens. Voilà, si vous constatez déjà, les espèces, qui vivent dans l'eau, à quoi c'est général. OK ? Très bien. Voilà, donc pour ce qui est de ces deux types de courbes, type 1, type 2, sans problème. Pour ce qui est du type, voilà, type 2, qui est intermédiaire, voilà, voilà, ça en fait de quoi, pour votre amie ? Ça en fait de quoi ? Il est rare dans la nature, pour moi non, il est rare, mais ça existe quand même. Les deux types les plus fréquents sont le 1 et le 3, mais c'est type 2, ça existe aussi. Ça refait de quoi ? C'est quoi ? Une diagonale. Ça veut dire quoi une diagonale ? Ça veut dire que la mortalité touche, voilà, de la même façon. Voilà, touche est différente, la même façon. La mortalité est la même, voilà, partout, depuis la naissance jusqu'à un autre. Tout à fait, voilà. Voilà, donc entre ces deux réalités, c'est-à-dire les deux réalités, je vais vous dire, type 1 et type 3, voilà, voilà, le type 2, voilà, décroît d'une façon constante, soulignant, en fait, que la mortalité touche de la même façon les différentes classes d'âge de votre population. Voilà, c'est rare, ça peut exister, mais les deux courbes les plus fréquentes, les plus suscités de rencontrer dans la nature, c'est le type 1 et le type 3. Donc ici, le type 2, c'est le cas beaucoup de végétaux, hein, des espèces végétales annuelles et beaucoup d'espèces animales marines, effectivement. Ça va ? Très bien. OK, voilà donc pour ce qui est de ce type, donc, de ce cours de service, c'est très intéressant. Voilà, au lieu donc, voilà, pour résumer de façon succincte, donc vous faites votre suivi, vous compilez, donc, vos paramètres d'état et vos variables démographiques, allez compiler dans un tableau, qu'on appelle une table de service, et à représenter graphiquement pour avoir des courbes de service. Vous voyez, une courbe, c'est très facile, hein, à analyser, à commenter, à suivre, qu'un tableau, et donc, un ensemble énorme de données. OK ? Très bien. Allez-y. Après ceci, donc, puisque ces différents types de courbes de service, donc, indiquent que chaque population, qu'à chaque espèce, elle a une durée de vie, effectivement, ceci me conduit au quatrième variable démographique, à savoir l'espérance de vie. Qu'est-ce qu'une espérance de vie, c'est ? La durée de vie d'une espèce animale. C'est ce qu'on appelle la longévité. Dans la longévité, l'espérance de vie, c'est la même chose. Qu'est-ce ? C'est en fait, le temps, voilà, entre la naissance et la mort. Voilà. De là, de T0 à T final, c'est l'espérance de vie. C'est cette durée de vie, c'est la longévité, et des fleurs d'une espèce. Alors, on parle d'espèce longévive, c'est-à-dire une espèce qui vive beaucoup. Voilà. Espèce moyennement longévive, espèce que longévive, donc en fonction de la durée de vie, effectivement. Donc, si la durée de vie, effectivement, comme je viens de le ciliner, est variable selon les espèces, vous allez voir, voilà, en fait, comme pour la natalité et pour la mortalité, on peut parler d'une durée de vie, ou bien une espérance de vie réelle, naturelle, c'est-à-dire qu'il se fixe ou bien qu'il se déroule en présence de facteurs limitants, voilà, donc c'est vraiment, c'est la durée de vie réelle, naturelle, sans intervention de l'homme. Voilà. Normalement, voilà. Par opposition à la durée de vie potentielle, c'est-à-dire ou bien durée de vie physiologique. Donc là, c'est artificiel. Donc là, il y a intervention d'homme. C'est normal. C'est normal. C'est, enlevage, par exemple, enlevage, vous apportez tout à votre animale, à vos animaux, à votre circulateur. C'est normal que vous augmentez sa longévité par rapport à la nature. C'est normal. Voilà, donc vous aurez à distinguer deux types d'espérance de vie. La durée de vie réelle, c'est-à-dire la durée qui dure la vie en présence de facteurs limitants dans la nature. C'est la durée naturelle, si vous voulez. Et la durée de vie potentielle, voilà, bien physiologique, voilà, c'est ce que dure la vie lorsque toutes les conditions optimales sont fournies. Voilà, vous fiez tout. Vous portez la nourriture, l'eau, les médicaments, le vaccin, voilà, c'est normal. Vous essayez de minimiser la... C'est normal. OK? Et par conséquent, vous essayez d'augmenter la vie, donc, des individus de votre population. Bref, mais dans tous les cas, quelle que soit votre intervention, voilà, toutes choses à une fin. Et tout ça. Même, si vous, dans le cadre de votre population, même si vous portez tout, voilà, il y a, il y a une durée limite. Il y a une durée limite. Et par conséquent, donc, la pérennité d'une espèce, c'est-à-dire la continuité d'une espèce, eh bien, le renouvellement d'une espèce, et le commander par quel facteur, si vous voulez, la pérennité d'une espèce, c'est le commander comment, qui est-ce qui assure l'élément clé, si vous voulez, qui assure la pérennité d'une espèce. La continuité d'une espèce, la continuité de sa vie, quel élément, un élément clé, qui contribue à ceci, c'est quoi, c'est ? C'est la reproduction. Une population qui ne se reproduit pas, qui ne se renouvelle pas, elle est condamnée à ? À disparaître. C'est normal. Voilà. Il faut se reproduire. Sans reproduction, voilà, donc la vie d'une espèce, elle est limitée. Voilà, effectivement. Donc la reproduction, en fait, est l'élément clé dans la vie d'une population. Toute population qui ne se reproduit pas, bien qu'il y ait des problèmes de reproduction, donc il ne va pas se renouveler. Et par conséquent, sa probabilité d'extinction, elle est illeve. Voilà. C'est normal. OK ? Alors, devant ceci, donc je viens de dire, que la reproduction, en fait, est l'élément clé dans la vie de toute population. Il faut veiller si vous êtes insuivis dans la nature, il faut veiller que votre population soit reproduite normalement. Effectivement. Voilà. Donc, et par conséquent, cette reproduction, eh bien, cet élément clé, virtuel, il est conditionné par, voilà, le génitrique, c'est-à-dire, les femelles. Ce sont les femelles, effectivement, qui assurent en grande partie, bien sûr, c'est le couple, c'est les conjoints qui assurent ceci, mais quand même, plus une population a beaucoup de génitrices, a beaucoup de femelles, effectivement, selon, donc, le mode reproduction, voilà, son relèvement, il est plus ou moins assuré. OK ? Alors, mais, dans tous les cas, dans tous les cas, cette activité reproductrice, elle est limitée dans le temps. Il n'y a pas d'espèce qui compte qu'elle soit reproduite toute la vie. Non. Voilà. Il y a une phase active, voilà, puis une phase de stérilité. voilà, c'est normal, toute chose a une phase. Voilà. Effectivement, donc, l'activité reproductrice, bien la reproduction, elle est limitée dans le temps. Ben, normalement, il y a un début de reproduction, ça correspond un peu au début de la reproduction, ça correspond à la position de quoi ? le début de la reproduction, ça correspond à un tirage. Est-ce qu'on peut se reproduire dès la licence ? Dès la licence, on peut se reproduire ? Non ? Non ? Le valet ? Il va ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'acquisition, l'âge qui nous permet de se reproduire. La maturité ? C'est si elle. À l'époque ? La ternure, c'est si elle. C'est ça ? C'est si elle. Chez nous, par exemple, c'est plus humain, 18 ans, 13 ans. Ok, la fille, c'est 13 ans, le enfant, voilà, c'est 18 ans. Voilà, bref, donc, début de la reproduction à un certain âge. Très bien, on va voir tout ça en détail. Après l'acquisition de la maturité succuelle, donc, vous avez une deuxième phase qui correspond à la période de reproduction. Effectivement, donc, l'individu se reproduit, se reproduit, jusqu'à un certain âge où, voilà, arrêt de la reproduction. Donc, dans l'avis de tout individu, dans l'avis de tout individu d'une population, vous aurez à distinguer trois phases à la d'importance très, très, très moindres. Ok ? Quelles sont ces trois phases ? Si la phase, avant le début, avant la reproduction, phase de la reproduction, phase, arrêt de la reproduction. Et par exemple, vous avez à distinguer dans l'avis de tout individu, voilà, dans trois phases d'une importance capitale et ces trois phases déterminent ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie d'une population animale. Voilà. Ce sont ces trois phases reproductives qu'on va voir en détail qui déterminent ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie, c'est-à-dire, voilà, l'histoire de vie d'une population depuis sa naissance jusqu'à sa mort, effectivement. Alors, quelles sont ces trois phases ? Il y a trois variantes biologiques, c'est ce qu'on va voir donc rapidement. La première variante, ou bien la première phase qu'on voulait, c'est la période divinite, c'est-à-dire de la naissance à l'avant acquisition de la matière digitale, c'est ça ? Voilà. Donc c'est la phase pré-reproduction. Pas encore reproduction. La phase de la naissance à la pré-reproduction. C'est l'âge de zéro de la naissance à 18 ans. Par exemple, chez Gero. De la naissance à l'acheterie classique. De zéro à présent chez les filles, etc., etc. Bref, voilà. C'est la période divinite pré-reproduction. Alors, durant cette phase de la naissance à la puberté, à l'acquisition de la matière digitale, qu'est-ce qu'ils font les individus ? Qu'est-ce que vous faites à leurs enfants ? C'est quoi votre but ? C'est à croître. Voilà. C'est la croissance. C'est assurer sa croissance. Effectivement. Donc, il s'étend cette phase, ou bien cette variante, il s'étend de la naissance, N, à l'acquisition de la matière de succès. DR. DR, c'est du but de la reproduction. Voilà. Donc, cette première variante, voilà, elle commence donc de N, c'est-à-dire la naissance, bien l'éclosion, ça dépend, voilà, du type de reproduction, à le début de la reproduction, c'est-à-dire à l'acquisition de la matière de succès. Ça va ? C'est la période pré-reproduction, c'est-à-dire avant la reproduction. OK ? Au cours du site phase, qu'est-ce qu'ils font les individus ? L'animal consomme de la nourriture pour assurer sa croissance, voilà, assurer la croissance aussi bien en longueur qu'en large. Voilà, autrement dit, se préparer à la reproduction pour contribuer à l'évolution de la population. Voilà, effectivement. Chez les invertébrés, chez les invertébrés, donc, les insectes, les insectes, cette phase, je pourrais prendre quoi ? C'est-à-dire l'inverse, on est là, c'est-à-dire vous êtes excellent, très bien. La durée, la variante, c'est-à-dire de la naissance au début de la reproduction, elle est liée au sexe, ça diffère du mal que ça diffère chez les mains touchés et que le mal, le cas de l'ombre, 18, 13. Voilà, effectivement, cette durée, la durée des six variantes, elle est liée au sexe. Voilà, effectivement. Ça va ? Voilà la première variante. Voilà. La naissance au début de la reproduction. Voilà. Les individus qui font ne contribuent pas à l'évolution de la population, non pas le moment, mais elles se préparent. Et pour se préparer, elles doivent déjà assurer leur croissance, voilà, et pour acquérir la maturité et le succès. Très bien. Une fois mature, une fois mature, voilà, on entre dans la deuxième variante. Donc, c'est la période de reproduction. Effectivement. Donc, c'est temps dans la période de maturité succuelle qui correspond à DR, c'est le début de la reproduction. Le début de la reproduction, c'est l'acquisition de la maturité succuelle. Tout ça fait. D'abord, à la fin de la reproduction. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est début de la reproduction à la fin de la reproduction. Vous êtes au cours de cette variante, voilà, est-ce l'énergie, une partie de l'énergie, voilà, effectivement, une partie d'énergie dans notre établi, si vous voulez, une partie d'énergie, il est dédié à quoi ? Parce que, même la croissance, on arrive à la fin de la croissance. On continue à croire, mais une partie de cette énergie il est dédiée à la reproduction. Parce qu'en fait, la reproduction, ça demande, c'est un effort, on demande 10 efforts. Donc, en relation pour se reproduire et se reproduire, il faut aller dans une partie de votre énergie, votre métabolisme, il faut lui dire qu'il est consacré à la reproduction. Effectivement, voilà, pour nous, c'est le mariage, voilà, c'est avoir un logement, voilà, c'est le problème, quoi. Voilà, effectivement, voilà, une partie de votre énergie est dédiée à la reproduction. Voilà, des conjointes, voilà, des enfants, etc., 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 Même chose dans la nature, sur les populations animales, aussi, une partie de leur énergie est dédiée à la reproduction. Effectivement. Voilà, la dérute de la variante DR-FR, là encore, elle est liée au sexe. Elle est liée au sexe. Voilà, c'est ça ? C'est bien ça. La dérute de la reproduction, elle est liée au sexe. Chez la femme, par exemple, chez la population humaine, chez la femme, tu arrêtes à prendre après un âge. Voilà, une autre chose, et chez l'homme, ça s'arrête pas. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, on verra pourquoi. Tout à fait. Ça va ? Voilà donc, première variante, pré-reproduction. Deuxième variante, c'est la plus difficile dans la vie, je trouve, c'est la plus difficile, effectivement. Parce que c'est la reproduction, c'est beaucoup d'énergie, voilà, pour contribuer à l'évolution de votre population, les enfants, la réconjointe, etc. Vraiment, c'est la partie la plus, la plus difficile. Après, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup contribué à vie, vous avez fondé une famille, vous avez allégements, et tout, et tout, vous avez droit au repos quand même, avant de partir, avant de mourir, effectivement. Donc, la troisième variante, c'est la période post-reproduction. Voilà, donc, normalement, après vos efforts, normalement, vous avez droit au repos, ça correspond à la période, la retraite, avec un chine. Voilà. Effectivement. Voilà, période post-reproductrice, voilà, elle s'étend de la fin de reproduction, à M. C'est quoi M ? La mort. Tout à fait. Voilà, c'est ça la période post-reproductrice, effectivement, voilà. Dérance et variante, la nourriture consommée, ça sert à quoi ? En fait, vous n'êtes plus utile, quoi. On n'est plus utile quand même, donc on mange pour survivre, en attendant la mort. Voilà, hélas. OK ? Vous y êtes ? Voilà. Donc, les traits d'histoire d'une population animale, donc, ils peuvent être représentés par ces trois variantes. Par ces trois variantes, clés, effectivement, voilà, qui traduisent l'évolution dans le temps et dans l'espace d'une population animale. Et si vous utilisez, je veux dire, c'est un cible de population sauvage, de population naturelle, si vous suivez, si vous cadrez bien ces trois variantes, vous pouvez suivre sans problème, dans l'état de santé de votre population. ces trois variantes, on peut les représenter comme ci. Schematiquement, c'est très simple. Voilà, donc là, ici, vous avez, d'une façon schématique, un représentant graphique schématique d'histoire de vie d'une population animale dans la nature. Donc, N à DR, DR FR, FR A N. Voilà. Là, vous pouvez constater, en fait, que les trois variantes, elles ont la même, la même taille, mais ce n'est pas vrai. Ça pourrait être, mais ce n'est pas vrai. Parce que nous avons dit que les variantes, elles sont liées au sexe, voilà, elles sont liées au sexe, mais aussi aux conditions naturelles. Les 10 années, les 20 années, etc., etc. Ok, très bien. Voilà, donc là, ce schéma, ça reflète déjà, donc, l'exemple d'histoire de vie d'une population animale dans la nature. Effectivement, comme je vous l'ai dit, ces trois variantes biologiques, voilà, la durée, donc, de ces périodes est très variable, selon les espèces. Voilà, c'est un caractère spécifique. Là, ce schéma, donc, tout ce qui est en noir, c'est la période pré-reproduction, tout ce qui est en pointillé, c'est la période reproduction, tout ce qui est en blanc, c'est la période post-reproduction. Là, vous avez plusieurs espèces, et vous pouvez constater, effectivement, que la durée d'une variante, elle est à caractère spécifique. Voilà, effectivement, donc, la durée d'une variante, c'est la longueur, la durée d'une variante, elle est à caractère spécifique. Voilà, effectivement, donc là, vous avez l'importance des périodes, donc, des trois périodes de reproduction, ça va avoir la période pré-reproduction en noir, reproduction en pointillé, je répète, et post-reproduction en blanc, chez diverses espèces animales. Je reviens à celle-ci, voilà, voilà, donc, comme remarque, effectivement, donc, la dynamique de population d'une espèce, dépend de l'importance de ces trois variantes, bien sûr, ah, effectivement, voilà, absence de période post-reproductrice, le cas ici, vous voyez, pas de période de post-reproduction, et quoi encore, comme remarque, la période de reproduction, elle est trop courte, vous voyez, c'est à peine qu'il y a du pointillé, autrement dit, l'espèce, c'est pas cela, la grande majorité, sa vie se forme, la verte, bien sûr, ce bon jeune, le cas ici, c'est les éphémères, les éphémères, les éphémères et les éphémères, ce sont des insectes éphémères, c'est quoi quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui passe vite, en fait, ces éphémères, ces insectes, elles passent la grande majorité de leur vie, sauf par la verte, elles n'ont que X heures, X heures, à quelques heures, à quelques jours, X heures, à quelques jours, pour se reproduire, juste après les mâles, les indignes, la vie meurt, et, voilà, les yeux se développent, et le stade d'arbre, il est éphémère, c'est ce qui se passe, voilà, donc là, déjà, vous pouvez vous constater, dans la prépandurance de la phase pré-reproduction, voilà, et de la définition de la phase psyché, c'est presque à la fin de la vie, qui a été à la phase psyché, le couple se multiplie, meurt, elle est ré-report, et par le variant post-reproduction, chez l'homme, si on prend, le mot sapiens, à peu près, voilà, effectivement, chez l'esprit humain, voilà, la période, donc, de reproduction, peut toujours, se prolonger chez l'homme, jusqu'à la mort, voilà, chez l'homme, normalement, il peut se reproduire, tout à fait, pourquoi ? Parce que, vous avez vu, en nombre de l'élogie, la thérapeute jeunesse, c'est un thérapeute qui est continu, par contre, l'oprogène est un thérapeute qui est discontinu, qui se rapporte à la ménopause, vous voyez ? Donc, voilà, tout est lié, effectivement. Donc, chez l'esprit humain, effectivement, voilà, donc, il est lié au sexe, l'homme, c'est à vie, la femelle, c'est à la ménopause, mais aussi, la durée de ses différences variables, c'est fonction des conditions, voilà, effectivement, de la vie, d'une façon générale, ok ? Ça va ? Et, c'est valable aussi pour les différentes espèces, vous pouvez constater que ces trois variantes, leur durée, c'est variable d'une espèce à l'autre. Moi, je vous ai donné, donc, chez l'homme, c'est à peu près, les trois variantes sont identiques, par contre, c'est les éphémères, qu'est-ce qui domine ? C'est la période très reproduction, c'est-à-dire que, les adultes, la durée de vie, la longévité, elle est trop courte, trop courte, quelques heures, quelques jours, reproduction, mère, donc, on n'arrive même pas à la période, post-reproductrice. Ça va ? Excellent. Ok. Alors, ceci nous conduit en tête, comme vous pouvez le constater, ces trois variantes biologiques, très importantes, pour la vie d'une population animale, elles sont liées au sexe. Et par conséquent, dans une population animale, le nombre de mâles des femelles, c'est très intéressant. Et la proportion, le nombre de mâles, le nombre de mâles, c'est ce qu'on appelle, le sexe, ratio. Voilà, sexe, ratio, voilà, effectivement, sexe ratio, sexe avec eux ou pas, peu importe. Sexe ratio, effectivement, c'est quoi ? Là, comme ça, on en indique, comme je viens de le dire, c'est le rapport entre le nombre de mâles et le nombre de femelles. Effectivement, donc, c'est un ratio, hein, hein, effectivement, ce sexe ratio, il y a des populations qui ont autant de mâles que de femelles, voilà, donc, y est gré du gal à x, autant de mâles que de femelles, voilà, et il y a, parfois, il est décalé, c'est-à-dire, soit autant de mâles que de femelles, ou encore autant de femelles que de mâles, vous voyez, donc difficilement, voilà, donc, chez nous, nous sommes où ? Qu'est-ce qui est prénomné ? Mâles ou femelles ? Oui, femelles, femelles. Ah, c'est bon, heureusement, heureusement, on dit femelles, bien sûr, heureusement. D'après l'amphi, c'est très vite fait, un échantillon, c'est en compte, là, le sexe ratio, elle est, voilà, vers les filles, déjà, ok, c'est très intéressant d'ailleurs. C'est quoi, en fait, ce sexe ratio, en fait, c'est un indice biologique, important, certes, car la proportion de mâles et femelles peut impacter le sexe de reproduction. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Comment le sexe ratio peut impacter dans les conditions naturelles, pas chez l'homme. Moi, je parle, voilà, je vise les populations animales dans la nature, pour les animaux sauvages. En fait, le sexe ratio est présent, dans le cas, par exemple, le cas du chievetel, des moutons, par exemple, le cas du mouton. Si le sexe ratio, qui est-ce qui est en forme ? Est-ce qu'il se présente au temps ? Est-ce les mâles ou les femelles ? Chez les moutons, par exemple. Ok. Mais si c'est les mâles, c'est au temps tragique. Durant la tête de la vie, on s'en crie du combien de mâles ? 10 millions. 10 millions. Est-ce que la population, voilà, des moutons, est imparfaite ? Non. Ça prend du bien de la vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà. À quoi est-ce que ce phénomène ? Le fait, voilà, voilà. Les mâles sont trop touchés, pourtant, la dénouche des populations sont en vue. Il dit à quoi ceci ? Ceci dit en fait, le sexe ratio présente une importance pratique chez les populations animales domestiques locales des moutons, ou bien des mammifères d'une façon générale, en élevage, c'est-à-dire protégés. Parce qu'en fait, un toucher, il a éliminé beaucoup de mâles, ça se change en rien, la dénouche des moutons, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est le phénomène qui a derrière ce qu'on appelle là ? Là ? La polygamie. La polygamie. Un mâle, donc, servira de reproduire pour plusieurs semaines. Donc, face ici, ça va être arrivé. Les mâles, un mâle, donc un billet, peut servir pour se reproduire pour plusieurs semaines. Sinon, voilà, la population sera détruite. Effectivement, voilà, rélevé les poires proportion de mâles sans lumière, la dynamique de la population revient à quoi ? Reviens au type de reproduction, c'est-à-dire la polygamie. Là, nous, d'accord ? Ah, ils sont malins. Voilà. Mais, si les animaux sauvages, si, la polygamie pourrait effectivement contribuer, donc, à un rôle très important, donc, écartez bien, éliminé beaucoup de mâles, ne le rend en rien à la dynamique de la population, parce qu'on fait un seul mâle pourrait servir donc à plusieurs semaines. Très bien. Donc, déjà, c'est lié au sexe, mais nous avons dit en fait que suivre la mortalité, donc, c'est suivre différentes classes d'âge. Nous avons dit pourquoi ? Parce que pourquoi nous avons ciblé la mortalité et pas la mortalité. Parce qu'en fait, la mortalité, elle touche des différentes classes d'âge. Et vous promettre à nous suivre effectivement ces différentes classes d'âge et mettre votre base sur là où il y a le problème. C'est pourquoi, en fait, lors de votre suivi de population, vous êtes censé à identifier les différentes classes de votre population. Le nombre de classes d'âge, ça veut dire que d'une population à l'autre. C'est normal. Donc, le suivi et donc les différentes classes d'une population est d'une importance capitale pour son suivi dans le temps et dans l'espace. OK ? Donc, la variation de la taille d'une population animale, qu'est-ce qui varie sa taille ? Donc, vous avez, qu'est-ce que vous demandez d'une population ? C'est le flou entrant. C'est ça ? C'est l'entrée et l'immigration. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui diminue la taille ? Le flou sortant, à savoir la mortalité et l'immigration. Ça va ? Voilà. Donc, vous avez votre compartiment, le schéma, un flou entrant, natalité et l'immigration, un flou sur sa mortalité et l'immigration. OK ? Et, les fils chiffres ça évoluent dans le temps et dans l'espace. Alors, dans la nature, qui c'est ? Qui c'est qui s'approche d'un petit qui rigit, qui commande ces variations ? C'est les conditions d'immigration. Sans favorables, bien sûr, défavorables. Ça dépend de l'air de répartir. Ça dépend de l'immigration de votre espèce. OK ? Alors, ceci, donc, la mortalité, comme je viens de dire, touche différemment les sexes et les différentes classes d'âge. Donc, ceci nous conduit, effectivement, à identifier, ou bien, à distinguer, structure par âge d'une importance très importante pour le suivi de votre population. Donc, distinguer plusieurs classes d'âge. Comment les représenter, comment les distinguer ? Voilà. Comment les distinguer, ces classes d'âge ? Donc, en fait, chaque classe d'âge, elle a une proportion d'un nombre d'individus. Chaque classe d'âge correspond à un nombre d'individus comme les jeunes, les civils, les adultes, etc., etc. Donc, proportion d'individus de différents âges dans la population. Et comment représenter, ici, comment les représenter, ces différentes classes d'âge ? Alors, on se trouve ce qu'on appelle des pyramides d'âge. Vous avez vu ça en l'espoir ? Vous avez vu des pyramides d'âge ? L'espoir ? Ici, je crois. Alors, qu'est-ce qu'une pyramide d'âge ? Alors, qu'est-ce qu'est-ce ? En fait, une pyramide d'âge, c'est une représentation chimatique, voilà, de l'importance de chaque catégorie. Hein, de chaque catégorie. Donc là, vous avez, c'est une train chimère ici, pas pratiquement, voilà, représentation graphique. Donc là, vous avez du bas vers le haut, donc la naissance vers, donc, la mort, effectivement. On représente les différentes catégories, il ne faut pas des rectangles, comme ça, c'est proposé, hein, donc, de même largeur, mais la longueur, et on fait quoi ? L'importance des individus, là, j'en fais. OK ? Très bien. Donc, même largeur, donc, mais la longueur différente selon le nombre d'individus accortables. Puis, c'est proposé, donc, voilà, voilà, l'autre catégorie, l'autre catégorie, attention, là, j'ai exagéré, donc, il faut que, et, même largeur, etc., etc., vous voyez ? Donc là, effectivement, vous avez 0, jusqu'à 3, et là, vous avez, bien sûr, là, vous avez l'importance de la claspe d'âge. OK ? Alors, voilà, donc, normalement, qu'elles sont, en se référant aux variantes biologiques que nous avons vues tout à l'heure, vous avez à distinguer au moins 3 claspe d'âge, c'est-à-dire, les individus qui appartiennent à l'apparition pré-reproductrice, les individus qui font partie de la catégorie de reproduction, puis post-reproduction, au moins 3 claspe d'âge, au moins 3. Alors qu'il y en a plusieurs en fait. Très bien. Alors, les jeunes, une fois acquis, l'amateur judiciaire devient des adultes, à la fin de la reproduction, ils deviennent des vieux. Voilà, donc, effectivement. Voilà. Donc, faire figurer, comme je viens de le faire ici, ces différents claspes d'âge, voilà, du coup de la seule forme de rectangle, c'est proposé de même largeur, même largeur, voilà. La langue, je viens de le dire, j'insiste, correspond à l'importance de la catégorie en question, c'est-à-dire le nombre d'individus composant cette catégorie. Ok? Voilà. Donc, comme la mortalité, l'affect, bien, touche différemment les deux sexes, les liés aux sexes, votre pyramide, on peut distinguer les mâles et les femelles par une médiane, ici. Vous avez d'un côté les mâles et d'un côté les femelles. Effectivement. Voilà. Donc, voilà, mâles et femelles, dans toute pyramide, mâles et femelles, normalement, sont déposés en deux groupes distincts, de part et d'autre, d'une médiane que vous êtes. Ok? On va le dire ça rapidement. Rapidement. Voilà. Donc là, vous avez, donc, la représentation schématique générale. Voilà. Donc, vous avez ici, vous avez l'âme pour cent de chaque catégorie. Et là, vous avez l'âge. Là, là, en bas, la base, c'est les jeunes. Au point de vue, c'est les vieux. C'est la vieux. De part et d'autre, là, la militaire, les deux sexes. Ok? Voilà. Donc là, c'est pas de souci. Voilà. Pyramides des âges, donc, ils permettent de représenter l'évolution, voilà, d'une population, effectivement, selon ces différentes classes d'âge et le sexe. Mais, selon tout ce qui va jouer ici, donc, selon l'importance de la vérité et d'amortalité, est-ce que la pyramide sera identique pour toutes les espèces? Non? Chaque espèce, normalement, chaque espèce, bien, chaque catégorie d'espèce aura une pyramide bien caractéristique. Qu'est-ce qui caractérise une telle ou telle? Qu'est-ce qui dicte une telle ou telle pyramide? C'est le taux de natalité et le taux de mortalité. C'est ça. Parce qu'en fait, une pyramide là, sur notre lèvre, c'est l'importance des différentes catégories. Donc, en fonction du plus entrant et du plus sortant, la forme de votre pyramide sera différente. n'est pas conséquente. Donc, vous avez à distinguer différents aspects de votre pyramide. Différentes formes, voilà. Le premier cas, selon la natalité et la mortalité, natalité, c'est B, B, natalité, mortalité, donc, D, effectivement, donc, c'est B égale à D, supérieure à D, excusez-moi. Donc, c'est la natalité supérieure à la mortalité. Quelle sera la forme de votre pyramide, à votre avis ? C'est B supériorité. C'est beaucoup de naissances et peu de morts. Ça veut dire quoi ? Votre population, comment il est ? C'est en état. Qui c'est qui domine ? Quelle place domine ? Les jeunes. C'est un peu près. Voilà, c'est une population jeune parce que vous avez beaucoup de natalité et peu de mortalité. Vous voyez ? Effectivement. Effectivement, fausse proportion de jeunes. Vous voyez ? Taux rapide d'accroissement de la population. C'est une population qui est dynamique. Voilà, ça bouge beaucoup. Ça croit. Effectivement. Faible proportion d'individus âgés. Voilà. Pyramide à large base. C'est loquée ici. Parce que là, là, c'est les jeunes. Au fur et à mesure, comment ? Les vieux. Effectivement. Donc, beaucoup de jeunes. Quelle ça égale ? Vous voyez ? Effectivement. Voilà. Pyramide. Pyramide dans ce forme d'une pyramide. On ne veut pas forme pyramide. Voilà. Ça veut dire quoi ? Votre population, elle est en évolution. Elle est en expansion. On parle d'une population jeune. OK ? Population en expansion, c'est une population qui est jeune. Effectivement. Ça va ? Voilà. Deuxième cas. On va voir. V du premier. Si j'en ai, V. Voilà. Déjà, c'est différent. Donc, ici, votre population, on a la population première. Donc, c'est une population jeune. On l'appelle aussi une population source. Vous recevez des métapopulations source et des métapopulations qui... Pourquoi source ? Parce qu'en fait, le taux de croissance est élevé. Le taux de croissance. Le taux de croissance est élevé. C'est-à-dire que les individus sont dynamiques. Ils peuvent constituer d'autres métapopulations. C'est une population qui est source. Par contre, les populations, on l'appelle, le taux de croissance est négatif. C'est-à-dire, il ne peut pas produire d'autres métapopulations. Par contre, c'est dans les cas des métapopulations sur le cas. Donc, qu'est-ce qui détermine une métapopulation avec une population source sur le cas ? C'est le taux de croissance. C'est le taux de croissance. Donc, effectivement, le cas d'une population apéramide, la structure d'âge se trouve en pyramidal. Donc, c'est une population qui est jeune. Population source. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les jeunes sont dynamiques et pourront contribuer à la construction d'autres métapopulations. Ok ? Donc, c'est une population qui est source. Voilà. Sur le plan, donc, population humaine, ici, c'est le cas de la population égyptienne en 2011. C'est une population dynamique. du pi numéro 11. Ok ? Maintenant, c'est B égale à 2. Voilà. Autant du flou entrant égale le flou sortant. Voilà. Voilà. Nombre d'individus identiques dans chaque classe d'âge. Voilà, effectivement. Voilà. votre pyramide, elle a la forme, effectivement, à peu près, autant. Même nombre d'individus dans toutes les classes d'âge, effectivement, c'est une forme de cloche, effectivement. population est stable. Est-ce que c'est bon ? S'il y a un mauvais signe ? Vous, vous que vous suivez la population, si votre population est stable, vous êtes content ? Non. Attention. Parce que c'est un mauvais signe. Une population stable, c'est un mauvais signe. Si vous ne faites rien, vous devez avoir une population décrivant. Donc, dis-à-dire que votre population est stable, allez chercher le pourquoi. Vous ne pouvez pas que ça reste stable. Non, non, non. Il faut qu'elle soit dynamique, en expansion, en évolution superficielle. Ok ? Voilà. Effectivement, nombre d'individus identiques dans chaque classe d'âge. Voilà. Population stable, effectivement. le cas de la population en Turquie en 2010. Dernier cas. Autant de morts que de naissances. Donc, là, c'est un problème. Peu de naissances, beaucoup de morts. Donc, là, votre population, elle est ? Voilà. Elle a un problème. Effectivement. Voilà. Faible proportion de jeunes. Prépendurance numérique des individus âgés. Voilà. Vous voyez, la base, peu de jeunes. Mais, le sommet, beaucoup de vieux. Est-ce que vous pouvez faire ? Voilà. Qu'est-ce que vous aurez à faire ? Il fallait revenir à mesure de population. Voilà. Donc, là, c'est une population qui est vieille. Une vieille population. Si vous ne chutez rien, normalement, ce qui n'ira pas, voilà, chutez. Elle va décliner, effectivement. Faible proportion de jeunes. Répondurance des âgés. Une population en déclin, hélas. C'est une population puits. C'est normal. Parce que la grande majorité d'individus sent à quelle base de reproduction. Fausse reproduction. Voilà. Ne contrélie pas à l'évolution. Pas besoin de croissance électro. Négatif. Et par contre, c'est une population qui est une population puits. Voilà. Pas de dynamique, pas de jeunes susceptibles qui peuvent créer d'autres, mais pas populaires. Voilà. Voilà. Donc, la natalité, dans ce cas, la natalité ne compense pas la mortalité, effectivement. Voilà, ici. À partir d'une pyramide d'âge, vous pouvez lire, voilà, ce que les événements vivent par votre profession. Voilà. S'il y a des trouées, il y a des trouées, effectivement, ça revient à toi, par exemple. Ça peut être des guerres, des pandémies, des pandémies, des pandémies, Voilà. À partir du pyramide d'âge, vous pouvez avoir beaucoup de choses qui ont contribué aux déclarations de la toute façon. Peut-être que ce soit des guerres, des pandémies, des crises, des périodes de ses chrèves, des inondations, etc. Je vous remercie pour aujourd'hui. Nous continuons à la prochaine. Bonne journée.